Les populations forestières Les populations forestières sont de plein pied dans la modernité, c'est-à-dire qu'elles voient passer maintenant, ou même certaines d'entre elles ont des véhicules tout-terrains, voire des téléphones portables. Ce sont des gens qui ont d'une part été depuis très longtemps en contact avec d'autres populations, vivant elles à l'extérieur ou à la marge de la forêt, et puis ce sont des sociétés qui ont une adaptation remarquable à leur milieu avec un outillage qui lui est tout à fait adapté et beaucoup plus consciente qu'on ne l'a cru des impacts qu'elles peuvent avoir elles-mêmes sur le milieu forestier. Ces populations-là sont arrivées en Thaïlande il y a à peu près 400 ans, se sont installées en forêt qui était à l'époque sûrement une forêt primaire, eux-mêmes se prétendent et se présentent comme les enfants de la forêt. Et pour eux, une forêt, dans toute sa complexité, ne peut être complète et en totale harmonie que si des carrés n'y vivent. Ce sont des sociétés qui sont extrêmement respectueuses de cet équilibre forestier et qui ne vont pas hésiter à entrer en conflit, comme ça s'est fait encore récemment avec le gouvernement thaïlandais ou avec des exploitants forestiers notamment, pour maintenir un certain respect de la forêt. C'est un petit groupe qui vit au sud du Cameroun, pratiquement sous l'équateur, donc en forêt tropicale humide. Et sa particularité, c'est d'avoir des formes d'activités assez diversifiées. Donc ce sont des gens qui cultivent, mais également ce sont des personnes qui chassent, qui pêchent et qui pratiquent de la cueillette. Lorsqu'ils coupent, lorsqu'ils abattent une parcelle de forêt cultivée, eh bien ils ne coupent pas tous les arbres, ils en laissent une partie. En général, ce sont les plus grands, qui ne donnent pas trop d'ombrage, qui ne vont pas gêner les cultures. Mais ce sont aussi des arbres qui ont une valeur symbolique et culturelle très importante et que les gens, par rapport à une forme de respire qu'ils ont pour le milieu, ne vont pas couper. Lorsqu'on va cultiver à plus d'une heure du village, on effectue un trajet dans la forêt, eh bien ce trajet, on va le mettre à profit pour ramasser certaines ressources, cueillir des fruits ou ramasser des écorces, des plantes médicinales, ou bien pour vérifier des pièges que l'on aura placés sur ce trajet pour récupérer du gibier et le ramener le soir. Donc en fait, chaque activité est intégrée à une autre. Chaque ressource peut être prélevée aussi bien dans la forêt que dans un autre espace, par exemple un espace dédié à l'agriculture. Et donc, lorsqu'on revient le soir avec son panier, on a à la fois des plantes médicinales, des produits de cueillette, des produits agricoles, mais aussi du gibier, voire du poisson. Ces forêts diminuent, et donc il y a une forte pression sur les espèces animales, on le sait, mais aussi sur les sociétés humaines qui vivent en forêt, qui sont souvent parfois contraintes de se déplacer. Au Laos, là, c'est un déplacement quasiment organisé par l'État de toutes les minorités vivant en milieu forestier, sous prétexte qu'elles dégradent ce milieu. Et dans les zones où j'ai travaillé, plus de la moitié des villages forestiers ont été déplacés entre 2000 et 2005, par exemple. À Madagascar, c'est un autre contexte. On constate que les petits massifs forestiers semblent avoir été assez bien préservés. Par contre, les grandes forêts, elles sont ce qu'on appelle mitées, c'est-à-dire que la lisière de la forêt existe toujours, mais très souvent, à l'intérieur, il y a des grandes clairières qui ont été aménagées par différents groupes. Et ces ouvertures de routes ont permis à des populations de s'installer à l'intérieur de la forêt, faire du trafic de bois, trafic d'animaux, etc. Dans l'histoire, la grande période d'exploitation des forêts, ça a été autour de ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux, donc tout sauf le bois. Parmi ces produits, il y avait des cornes de rhinocéros, des plumes d'oiseaux, des résines qui ont été exploitées. Il y a toujours aujourd'hui de la recherche de produits forestiers non ligneux, qui sont des produits plutôt rares. Par exemple, il y a une résine qui s'appelle le bois d'aigle, qui est très recherchée. Il y a les nids des rondelles aussi, qui sont très recherchées, et qui valent, ça se chiffre à 1000 dollars ou 1000 euros par kilo. Quand c'est des produits qui valent cher comme ça, c'est comme la ruée vers l'or. Et sur les nids des rondelles ou autour du bois d'aigle, il y a des espèces de villes champignons qui se sont créées en forêt. Ça dure 3, 4, 5 ans. Et puis après, tout le monde s'en va. On a complètement épuisé les stocks. Et puis on va chercher ailleurs. Pour contrer les problèmes de déforestation, les problèmes de conservation de la biodiversité, aujourd'hui et depuis quelques décennies maintenant, l'outil privilégié, c'est l'air protégé. Donc cet outil air protégé a été beaucoup mis en valeur et beaucoup utilisé dans les pays du Sud. Malheureusement, dans de très nombreux cas, la création de ces airs protégés ne s'est pas accompagnée d'une implication ou d'une consultation, voire d'une participation des populations. Et ces airs protégés sont souvent perçus comme une manière de priver ces populations de leurs ressources. L'agroforeste du riz, c'est bien. Ça permet de conserver des arbres. Donc toute la biodiversité qui va avec. Ça prend mille formes. Ça peut être faire des champs au milieu de la forêt, des petits champs. Puis après, on laisse revenir la forêt. Ça, ça s'appelle l'agriculture à jachère longue. Ça peut être introduire des champs sur les bords des rizières. Ça peut être des mosaïques de champs, de forêt. Il y a mille façons d'associer les arbres aux cultures. C'est une solution à côté d'autres solutions. Il faut vraiment chercher dans cette palette de solutions pour gérer la forêt de façon durable avec de la biodiversité, des populations qui vivent de façon décente ou qui peuvent avoir des revenus. Gérer la forêt de façon durable, c'est aussi limiter nos appétits vis-à-vis de ce que renferme la forêt tropicale. Sous-titrage Société Radio-Canada